Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gilles Lorval, entraîneur expert 3ème degré course hors stade, diplômé auprès de la Fédération Française d'Additisme. Je suis aussi le créateur du site Conseil Course à pied que j'ai créé en 2005. Et donc, à travers cette vidéo, je voulais répondre à une question qui m'est posée assez régulièrement, c'est quel type d'ouvrage, Gilles, tu me conseilles de lire si je veux mieux comprendre ce qu'il se passe au niveau de mon organisme lorsque je m'entraîne en course à pied. Alors pour ça, je vous ai préparé une petite section de livres que je possède et grâce à ces ouvrages-là et puis au contenu de ces ouvrages, vous avez ainsi la possibilité de mieux comprendre tout le contenu des plans d'entraînement et puis du contenu que je mets à votre disposition sur le site ConseilCourseàPied.com et donc en fait, le contenu du site est une synthèse des différents ouvrages que je vais pouvoir vous présenter. Alors, premier ouvrage que j'ai eu l'occasion de découvrir, alors là j'avais donc c'était à la sortie de mes études de professeur d'EPS, donc j'avais déjà pas mal de connaissances en physiologie de l'effort, mais ce que j'ai aimé lorsque j'ai découvert cet ouvrage, c'est qu'il y avait une approche sage de l'entraînement en course à pied. Je trouvais qu'il y avait plein de sagesse dans cet ouvrage et notamment, il y avait une mise en avant de l'entraînement en endurance fondamentale ainsi que le travail, ce que j'appelle moi, de fractionner à l'heure modérée. Donc là, on voit vraiment à travers cet ouvrage, cette approche qui est pleine de bon sens et où la patience, moi c'est l'impression que j'avais, où la patience est vraiment au cœur de la pratique de la force à pied. Donc là, par contre, pas besoin d'avoir vraiment de connaissances poussées dans le domaine de la physiologie pour pouvoir lire ce type d'ouvrage. Alors je ne sais pas s'il y a une édition depuis, moi j'ai cette édition, je regardais des années 2000 que j'ai entre les mains, donc possible que depuis une nouvelle édition qu'il soit apparu, donc voilà. Donc c'est Encyclopédie pratique du jogging, c'est donc par Serge Potreau qui a été pendant de nombreuses années, une personne qui écrivait aussi dans la revue Jogging Internationale, donc qui organise ou qui organisait, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité pendant des stages de course à pied, donc vraiment une bonne base pour tout ce qui concerne, on va dire, l'entraînement en course à pied. Alors un autre ouvrage, un peu plus compliqué peut-être d'accès pour les personnes qui n'ont pas trop de notions dans le domaine de la physiologie de l'effort, moi j'ai trouvé plutôt pas mal et bien fait, il faut dire aussi que par mes études pour devenir professeur de PS, j'avais fait énormément, je m'étais pas mal déjà penché sur tout ce qu'était la physiologie de l'effort, donc j'ai trouvé le livre assez simple d'accès, mais voilà, si vous avez jamais fait de physiologie, bien qu'il y ait au départ quelques rappels sur l'appareil cardiovasculaire, sur comment il constitue un muscle, enfin voilà, des trucs de base, soit vous avez le courage de vous y mettre, soit si vous avez déjà des connaissances, c'est vraiment un ouvrage, moi, que je vous conseille vivement, c'est peut-être d'ailleurs dans tous les ouvrages que j'ai, si j'en avais un à conseiller, c'est vraiment celui-ci. Donc là, c'est un ouvrage qui a été écrit, c'est une édition, enfin quatrième édition américaine, mais traduit en français, donc par des personnes qui sont vraiment pointues dans le domaine de la physiologie de l'effort au niveau, comment dire, de la langue française. Autre document, enfin autre ouvrage, celui de Cyril Gendre, donc c'est Coeur en harmonie, là-dedans il y a pas mal aussi d'informations intéressantes. Alors, il y a un degré d'accès qui est plus ou moins facile, il y a des articles qui sont, des passages qui sont très faciles d'accès, d'autres qui sont un peu plus pointus, et ce que j'aime bien dedans, c'est d'ailleurs, c'est notamment tout l'aspect physiologique, pardon, tout l'aspect biomécanique de la chose. Là, on voit notamment tout ce qui est lié à la production d'énergie, l'utilisation par le muscle, et puis ça répond aussi à certaines questions, notamment sur les techniques de course, par rapport, si vous êtes plutôt un coureur terrien ou aérien, et là, je pense notamment à tout le débat autour, faut-il courir en médio-pied, là, on a beaucoup d'éléments de réponse qui ne font d'ailleurs que valider et confirmer ce que je pense déjà depuis de nombreuses années. Alors, en ouvrage complémentaire, il y a aussi celui que j'aime bien, celui-là, celui de Véronique Bih, sur tout ce qui est physiologie et méthodologie d'entraînement, de la théorie à la pratique. Bon, là aussi, il y a des passages qui sont assez ardus. Je vous conseille d'avoir plutôt celui que je vous ai présenté il y a quelques instants, éventuellement celui-ci en complément. Et puis aussi, un autre ouvrage que je consulte assez régulièrement, alors là, par contre, c'est un pavé, vous avez vu, c'est tout ce qui est lié à la nutrition, les performances sportives. Pourquoi il faut soigner son alimentation si vous voulez être un sportif de haut niveau ? Quels sont les points clés ? Quelles sont vraiment les bonnes conduites à adopter ? Et donc, à travers cette revue, cet ouvrage, vous allez voir aussi tout ce qui est lié, enfin, vous allez avoir des rappels sur tout l'appareil cardio, pas cardio-vasculaire, tout l'appareil, on va dire, alimentaire et digestif. Et puis, tout ce qui est lié aux nutriments, à l'hydratation, aux vitamines, enfin bref, aux oligo-éléments, enfin, tous ces éléments qui font que si vous adoptez une bonne alimentation, vous allez placer votre organisme dans les meilleures dispositions. Et c'est ça aussi qui va vous faire progresser. D'ailleurs, pour moi, c'est à travers ces axes-là que l'athlète a gagné ces dernières années en performance. On fait peut-être un peu plus attention à ces aspects-là qu'il y a 20, 30 ans. Ajouter à cela aussi une meilleure préparation physique, qui est devenue aujourd'hui incontournable, alors qu'il y a peut-être quelques années, on faisait un peu moins attention à ça. Mais voilà, pour moi, ce sont les deux principaux axes qui font qu'aujourd'hui, les performances ont un peu augmenté. Et je dirais exprès qu'elles n'ont pas beaucoup augmenté, parce que dans le beaucoup, il y a quand même une grande part de mystère pour rester poli et pour ne pas aborder tout ce qui est lié au dopage. Alors justement, par rapport à ces performances qui ont voulu y ces dernières années, en fait, on se rend compte qu'en entraînement en course à pied, moi, j'ai pu le constater à travers mon expérience personnelle, mais aussi la lecture de ces différents articles, c'est que dans le domaine de la physiologie d'efforts et de la physiologie de la course à pied, on n'a pas inventé grand-chose ces dernières années. Et j'en ai la preuve à travers cet ouvrage qui a été écrit par mon ancien entraîneur que j'ai eu la chance de côtailler lorsque j'étais un jeune athlète. Donc, c'est un ouvrage qui avait été écrit par Hervé Lebarce, qui est entraîné au stade Bresto Alitisme. Donc, il a écrit ça en mai 1980. Donc, vous voyez, c'est un ouvrage qui commence à dater déjà. Et quand je le parcours, ça me rassure et puis ça me fait particulièrement plaisir parce qu'on se rend compte que depuis qu'il a écrit cet ouvrage, on n'a rien inventé de particulier d'entraînement en course à pied. Les bases de l'entraînement sont strictement les mêmes. Après, il y a quelques termes qui ont évolué au gré des modes et des tendances. Par exemple, on ne parle plus aujourd'hui de puissance maximale aérobie, mais de VMA. À l'époque, on employait beaucoup plus de termes de puissance aérobie et de capacité aérobie. Aujourd'hui, on emploie en termes de VMA, après, de travailler aussi de fractionner à l'heure modérée, le terme que l'emploie notamment, ou alors de travailler à l'heure spécifique 10 kilomètres, semi-marathon, marathon. Mais dans l'approche, dans le contenu, c'est vraiment exactement les mêmes choses. Donc, lorsqu'on essaie de vous vendre des, soi-disant, des méthodes révolutionnaires dans le domaine de l'entraînement en course à pied, méfiez-vous parce qu'il y a peut-être une petite arnaque derrière tout ça. D'ailleurs, ce qui fait que confirmer et conforter ce que je lis là-dedans, c'est qu'il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'assister et la chance d'assister à une conférence dans laquelle intervenait Adèle Kader Kada, un ancien entraîneur d'Hichamel Guérouge. Et lorsque je parcours le compte rendu de la conférence, je me rends compte tout simplement que c'est un copier-coller de ce que je retrouve dans ce petit livret vert. Alors, ce petit livret, malheureusement, il n'est pas en vente. C'est une perle rare, mais ne vous inquiétez pas, quand vous allez sur mon site conséquence-api.com, vous avez la synthèse de ce petit livret dans le site et puis évidemment aussi croisé avec toutes les informations que je peux trouver et que j'ai pu lire là-dedans, associé évidemment à tout ce que j'ai pu faire moi en tant que 4 lettres. Alors d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion, faites-les aussi. Moi, j'ai gardé tous mes carnets d'entraînement. D'ailleurs, là, je vous sors celui que j'avais quand celui-là, j'avais créé en 1985. Donc, vous voyez, c'est presque aussi vieux que celui-là. Et puis, ça permet de temps en temps de se rafraîchir la mémoire. Alors attention, quand on est un adepte de haut niveau, il faut toujours savoir, ou un adepte même d'un niveau moindre, tel était mon cas, toujours savoir mettre de côté aussi ce qu'on faisait en tant que 4 lettres. Ce qui était valable pour moi n'est pas obligatoirement valable pour mon coureur. Mais voilà, ça donne quand même quelques bases. Voilà, écoutez, si vous aussi vous désirez mettre en pratique tous mes conseils dans le domaine d'entraînement en course à pied et profiter de tous mes conseils, je vous invite à cliquer sur le lien situé sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo. Tout dépendra du support sur lequel vous visionnez cette vidéo. Et ainsi, je pourrais vous faire parvenir toute une série de vidéos gratuites de conseils sur l'entraînement en course à pied. Et donc, d'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne lecture si jamais vous achetez l'un de ces ouvrages. Alors rassurez-vous, je vous remettrai la liste de tous ces ouvrages en dessous de la vidéo aussi. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un beau run. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye, bye.